Et j'étais en train de me dire que ça fait déjà une semaine en fait depuis la trouvaille de Krabagard Comme quoi c'est passé vraiment très vite Au final sur Youtube il n'y aura pas eu beaucoup de contenu depuis une semaine Je veux dire j'ai fait deux streams déjà Mais c'est vrai que le temps est passé super vite C'est vraiment passé très très vite J'ai à peine eu le temps de me rendre compte En fait j'ai tellement bourré pour mettre les vidéos en ligne samedi Je ne me suis vraiment pas rendu compte que la semaine était passée aussi vite C'est assez impressionnant Et d'ailleurs s'il y en a qui se posent la question Quel surnom j'ai trouvé pour Krabagard Et bien sachez que je n'y ai pas réfléchi Par contre j'ai terminé l'entraînement de Krabominable Parce que je parle de Krabagard Mais j'ai terminé son entraînement Et j'ai déjà eu l'occasion de le jouer en ligne En compagnie d'autres shinies Alors j'ai essayé de le jouer avec Togekiss Des choses comme ça En fait je voulais voir si le support de la paralysie Pouvait aider un petit peu Krabominable La réponse est Non Il est vraiment Trop lent Oh c'est un chenny Yes Mais oui Mais oui mais bien sûr Mais bien sûr Il est 14h20 Il est 14h20 Mais bien sûr nous sommes le 25 mai Bouchade Bouchade est dans le train Bouchade est dans le train Voilà mais c'est pour ça qu'il faut stream l'après midi Mais c'est pour ça qu'il faut stream l'après midi Mais voilà Il faut être réveillé Il faut être au tac Bah attendez Attendez Encore une fois Moi je dis c'est l'efficacité qui paie C'est Donc c'est du coup C'est la 20ème rencontre d'aujourd'hui C'est l'efficacité qui paie C'est ça qui est bon Par contre Par contre Mais Oui Non mais en fait Là ce que je suis en train de me demander C'est que je suis en train de me dire Bon là il y a deux choses dans cette situation La première c'est donc Je rappelle pour ceux qui débarquent à ce moment là Que je dois aller chercher Bouchade à 16h30 à la gare Bouchade Donc la journée est particulière Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu mon ami Il est actuellement en train Il m'a prévenu par SMS Il m'a dit C'est quoi là là nous sommes partis Donc il est parti Et évidemment Je faisais le stream du chenny hunting Mais je me disais Bon il faudrait pas que le chenny tombe Parce que sinon Si on doit faire la capture Et que Je vais être en retard pour le train Mais normalement c'est bon Là il est tombé suffisamment tôt Tout devrait bien se passer Enfin je devrais avoir le temps de terminer la capture Avant qu'il arrive Voilà Ok Ok La deuxième chose sur laquelle on va tilter Et que c'est pour ça que je rigole C'est là que j'ai l'impression Qu'on est en train de Enfin moi je suis clairement en train de revivre Ce que j'ai revécu avec Stalgama Shiny Stalgama Shiny C'est à dire que Je sais pas si vous vous souvenez Mais sur la route 217 C'était il y a longtemps C'est il y a plusieurs années J'avais chassé sur la route 217 En cherchant le cas d'oiseau Et en fait j'étais tombé sur Oursaring Shiny Après plusieurs rencontres Un peu comme Krabagard Et en fait 43 rencontres après J'étais tombé sur Stalgama Shiny Sauf que Krabagard Après Krabagard Bon bah on a rencontré quoi ? On a rencontré deux farfurés Moi j'ai rencontré Quelques pokémons sauvages Sur lune et soleil Pour faire les EV Mais En dehors de ça Les 20 rencontres d'Ossature Qu'on vient de faire maintenant Là Ce sont les seules Depuis Krabagard Ce sont les seules rencontres De chasse Que j'ai faites Depuis Krabagard C'est pour ça que je rigole C'est pour ça que je rigole Parce que là J'y crois pas I don't know Je ne sais pas ce qu'il se passe Je ne sais pas ce qu'il se passe Très bien Donc j'aurais cut Un petit peu avant Pour Youtube Donc je dois tout réexpliquer Pour Youtube Pour ceux qui se demandent Parce que là Il y en a qui sont en train de débarquer Qui sont déjà en train de commenter Armand tu peux pas capturer L'Ossature de la tour L'Aventville Qu'est-ce que t'es en train de faire Espèce de sac à patate L'Ossature Les gens sachez-le Déjà bonjour à vous Les gens sachez-le L'Ossature de la tour L'Aventville Peut être shiny Il est toujours femelle L'Ossature de la tour L'Aventville est toujours femelle Tous ses EV sont toujours à 31 Il a toujours la même nature Qui est une nature neutre Mais il peut être shiny Il est incapturable Mais il peut être shiny Donc s'il peut être shiny Il y a évidemment une raison de le chasser Mais vous allez me dire Mais ça te paraît quand même Vraiment improbable Que toi Armand Tu chasses au Satur Sans pouvoir le capturer Et la réponse est que oui Effectivement on peut le capturer Je vous ai mis en suggestion Je vous ai mis en description De la vidéo La VOD Dans laquelle On explique tout ça Dans laquelle je fais le processus Qui va me permettre De le capturer Mais en gros je vous explique Et on va le faire En même temps Bonsoir à ceux qui sont en train Bonsoir Bonjour Il n'est que 14h24 Bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre Ok Vous le voyez En tête d'équipe Voilà Je vais pas me chier pour la capture Ça devrait bien se passer normalement Même si je suis très euphorique Il faut que je commence à poser Voilà Je commence à assumer Je commence à respirer un petit peu Et non Vous l'avez vu Il n'y a pas eu d'étoiles Il n'y a pas d'étoiles Au moment de la transition C'est un shiny vraiment spécifique L'ossature de la tour l'avantville En fait est considéré Comme un pokémon spectral C'est à dire que Quand vous lancez une boule Normalement Ossature l'esquive Alors là je vais pas le faire Parce qu'on est face au shiny Et j'ai envie d'appliquer Mon jeu à la lettre Mon plan à la lettre Et j'ai pas envie De m'en détourner On va faire exactement Tout ce qui doit se passer Pour le bien commun Voilà Quand Ossature Avec le sylphoscope En fait quand le spectre D'Ossature Reprend sa forme d'Ossature Bah vous l'avez vu Du coup Il peut être shiny A ce moment là On le voit Qu'il est shiny seulement Quand il change de forme Et il a pas les étoiles Voilà Mais donc on peut pas le capturer Cependant Avec un glitch Qui s'appelle Le glitch de la Baie Gronna Donc Ce que je vous ai mis en suggestion C'est donc effectivement La VOD où je le fais Ce glitch Et je vous ai mis aussi Celle où je suis en interview Avec Metar Cry Qui a beaucoup travaillé Sur ce glitch Et qui m'a énormément aidé Sur ce glitch Donc merci à toi Metar Cry Cette capture là Je te la dédie C'est grâce à toi Que je peux faire cette capture Le glitch de la Baie Gronna Me permet en fait D'obtenir un Pokémon glitch Qui est celui Que vous avez en face De vous C'est un Lamantine Qui a l'air de ressembler A n'importe quelle Lamantine En réalité Vous le voyez Il s'appelle Zippo Parce que C'est un ancien Pozypie C'est un Pozypie Qui a été obtenu par échange Dans Pokémon Emeraude Et il a été converti Via le glitch de la Baie Gronna En ce Lamantine De niveau 4 Et en fait Ce Lamantine A quelque chose De très spécial Il a une attaque Regardez Je vais appuyer sur Fight Pour voir le menu d'attaque Donc il a Abri Parce que je lui ai appris Abri Et il a une autre attaque Qui est là Juste à droite C'est celle-ci C'est une attaque Voilà Elle a un nom vraiment bizarre Elle a 0 PP Mais en fait Ce qu'il y a C'est que là L'attaque On n'en voit pas les caractères Parce qu'ils sont pas définis Mais en fait L'attaque a un nom Qui est très très long Et ce que fait cette attaque C'est qu'en fait Quand vous l'affichez Elle va réécrire Par dessus la rame du jeu Et là en fait Au moment exact Où je viens d'ouvrir Le menu d'attaque Et simplement d'afficher son nom Ce qui vient de se passer C'est que là En écrivant sur la rame Le mode de combat Contre Ossature Vient de changer C'est à dire que là J'étais face à un Ossature De type Spectral Et grâce à ce Lamantine glitch C'est un glitch Il n'y a pas de triche Il n'y a pas d'action replay C'est uniquement avec les mécaniques de jeu Je vous renvoie vraiment A la vidéo sur laquelle On a tout expliqué C'est très intéressant comme sujet Le mode de combat Face à Ossature Vient de changer Ossature Vient de devenir un Pokémon sauvage Comme un autre Ses propriétés n'ont pas changé Il est toujours femelle Il a toujours tous ses IVA 31 Il est toujours au niveau 30 Il est toujours shiny Mais maintenant Je peux le choper On va pas se foirer On va pas lui infliger de statuts Dans un premier temps On va Simplement lancer Des faits blowball Que j'ai transféré Pendant de nombreuses heures Parce qu'on peut pas les avoir Normalement comme ça Dans rouge feu vert feuille Donc j'en ai 48 Il faut savoir que J'ai beaucoup fait tourner Cette capture autour Du nombre 48 Etc Puisqu'en fait L'idée En fait le 4 C'est chi En japonais Enfin c'est pas ce nom C'est chi en japonais C'est comme la mort Le 8 lui représente La boucle La résurrection Etc Donc en fait 48 Pour moi c'est un peu Ce symbole de la mort Puis après du retour D'entre les morts Voilà C'est un peu une recherche tabou Ça tu vois Je suis pas dedans Je suis pas du tout le contexte Parce qu'on est pas du tout le soir Je m'attendais à une trouvaille Le soir Et vraiment pas en plein milieu De l'après midi Pour une fois qu'on le fait C'est vraiment hors contexte Mais c'est vraiment une recherche tabou Là ce qu'on est en train de faire C'est quand même d'aller chercher Un Pokémon qui est supposé être mort Et on va le ramener Dans le monde des vivants En tout cas on va essayer Et je lance la faible ball Qui pour moi est la ball Qui lui va le mieux En termes de couleur Avec les petits cœurs De l'amour Evidemment il a un taux de capture Qui est quand même relativement bas Donc c'est pas sûr Qu'on arrive à le choper facilement Donc là il va évidemment Battre mon Lamantine Là il faut faire Super attention Il faut bien sûr Ne pas prendre la fuite Voilà Voulez-vous utiliser Le prochain Pokémon Oui Et on va envoyer Yoshone On va envoyer Son fils Et vous le voyez en fait C'est quand je vous parle D'une ombre 48 J'ai monté toute mon équipe Au niveau 48 A l'exception de Lamantine Qui n'est qu'au niveau 4 Yoshone Le fils De Osatuer Qui va Le faucher Il tient la masse hausse Il va avoir beaucoup plus d'attaques On va lui faire un petit fauchage Pour commencer A l'affaiblir Voilà Parfait On va le mettre A midlife comme ça On va pas descendre plus bas On va assurer Le coup Et Et ensuite On va changer Yoshone Pour Châtaigne Jagger Le chasseur des ombres Qui est une référence A un jeu peut-être un petit peu vieux Pour vous Qui est Gabriel Knight Qui était un jeu C'est un point and click Façon en ligne Mais c'est surtout une référence A Gabriel Knight 1 Un point and click Qui était vraiment très très beau Et dans lequel en fait Il y avait un caractère Très tourné autour du voodoo Et d'ailleurs si j'avais pu renommer Mon lavantine Je l'aurais appelé Mami Wata En référence à une divinité voodoo A une divinité voodoo Comment dire Liée à l'eau et à la résurrection En fait c'est une divinité Qui est capable d'aller chercher l'âme Et de la faire repasser Dans le monde des vivants Etc Ou l'inverse Voilà C'est une divinité voodoo Consacrée à la transfiguration Et On va Apaiser son âme Avec Un poudre dodo Non pas mamie Wata Mais il y a un peu de ça Ok Et là normalement Il est endormi Il est à peu près midlife On va renvoyer Une faible ball Il sort Il ne se réveille pas Beaucoup de symbolisme Beaucoup de symbolisme Et la vraie phrase d'ailleurs Aux starzone N'est pas Do you know what Cabris encore means But Do you have any Idea what Cabris encore Means Il est attrapé Il est 14h31 Il est 14h31 Et c'était le 1120ème Aussature au total 20ème Aussature de la journée Les données d'ossature Sont rajoutées au Pokédex Donc pour l'instant Il est normal Je vous traduis Et je vous expliquerai aussi Pourquoi je chassais Sur version américaine L'os qu'il tient Et son arme principale Il lance l'os Avec beaucoup de compétences Comme un boomerang Pour mettre chaos et cible Et la transition Sur le shiny Alors lui donner Un nom Allo sa tueur Pas encore Pas encore Toujours beaucoup de suspense Vis-à-vis du nom Que je vais lui trouver Il est beau Il faut sauvegarder On va pas faire de bêtises On va pas faire de bêtises Je pourrais le renommé De toute façon plus tard Et fait intéressant Fait très intéressant Donc là on sauvegarde Saving Don't turn off the power Ce qu'il faut savoir Et ce qui est très intéressant C'est qu'en fait Quand vous capturez L'ossature de la tour L'avantville Avec ce glitch En fait L'ossature n'est pas considéré Comme étant battu Et comme étant apaisé En fait j'ai Provoqué une espèce De distorsion spatio-temporelle Et j'ai probablement Provoqué une espèce De Ben c'est tabou C'est tabou Comme capture Enfin regardez En fait ce qui se passe C'est que si je retourne là Ben en fait Il y a toujours l'ossature Ben en fait C'est comme si j'avais extrait Une partie de son âme C'est bizarre L'ossature normal L'ossature shiny Et là cette fois Il y a les étoiles Et vous voyez Il reste shiny Malgré tout Et ça permet d'avoir la comparaison Et donc on peut chasser L'ossature à l'infini Ouais ça c'est totalement possible Et il faut que je regarde La description du l'ossature Donc on va prendre la fuite Si jamais il me le permet Voilà Et là ce gong shiny Ce qui aurait été vraiment épique Bien sûr Mais non Ok Regardons la description Donc voilà Comme je voyais La nature neutre Qui est la nature sérieuse Il a toujours Cette nature là Voilà Et Il a paratonnerre Comme talent Le talent lui peut changer Il peut avoir tête de roc Ou paratonnerre En fonction des situations Sur l'ossature de type sol Généralement Tête de roc Est un meilleur talent Que paratonnerre Mais ça peut être changé Avec une pilule talent Donc c'est pas un problème Et au niveau des attaques Vous voyez qu'il a absolument Rien de dangereux Je veux dire Peu importe justement Qu'il est paratonnerre Ou tête de roc Il a pas d'attaque de recul Il a Coup de boule Gros yeux Puissance Et Osmerang Et donc voilà Et évidemment Il a l'écran bleu Qui est vraiment très très beau Dieu passé Avant de regarder un résumé Faire planter le jeu J'ai sauvegardé déjà Map Tout va bien J'ai déjà sauvegardé Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que malheureusement Si là je décide de lire Le résumé De mon Lamantine glitch Ce qui va se passer C'est qu'en fait Le jeu Le jeu va planter Tout simplement D'une manière assez élégante D'ailleurs Il va faire un écran Avec un son très très dégoûtant Mais tout va bien On a déjà sauvegardé Je vais re-sauvegarder Par précaution Si jamais ça en fait stresser certains Voilà Deuxième sauvegarde Mais Voilà C'est bon C'est fait C'est assuré On va faire des petites rencontres Avec l'ossature Est-ce que je le soignerai pas ? Est-ce que j'ai seulement De quoi le soigner ? Ça c'est C'est une autre bonne question Euh J'ai une potion Voilà Mais je sais où on pourrait aller Le soigner On va aller en bas On va descendre Puisqu'on peut aller se soigner Dans la Dans la tour L'avant-ville Il y a un petit endroit Il y a un petit sanctuaire Où on peut aller se soigner Donc pendant cela Vous allez pouvoir en profiter Pour avoir les étoiles Je vais vous raconter un petit peu Euh Du coup le contexte Un contexte que j'ai raconté Au cours de mes moult streams De chasse de cette ossature Mais je vais le répéter juste pour vous Pour Youtube Pour ceux qui ne veulent revoir Que cet extrait Ou ceux qui effectivement Ont manqué La plus grande partie de cette capture Ce qu'il y a c'est que A la base Euh A la base justement Aussature J'avais toujours voulu le chasser Avec la tour L'avant-ville Même si c'est impossible Voilà Et ce qu'il y a C'est que j'avais demandé Il y a plus d'un an A Metar Cry Qui travaillait sur le glitch De la base grana S'il n'y avait pas moyen Avec le glitch de la base grana De rendre cette ossature capturable Il m'a dit Si C'est possible Et voici l'intégralité De la démarche Que tu dois suivre Et j'avais mis un temps fou Avant de la mettre en place Je ne l'ai fait plus récemment Je voulais l'obtenir Un peu avant mon Mais sans Pokémon Shiny Là je crois que c'est mon 97ème Shiny Je me trompe peut-être Mais voilà Je voulais avoir un petit peu Dans cette période là Parce que voilà Moi j'ai toujours été très proche De ce côté mythologique De cette idée D'outrepasser mes droits En tant que joueur Pokémon D'aller toujours un petit peu plus loin Dans le tabou Et là Là clairement Là on a dépassé les bornes En allant choper un Pokémon Qui est supposé décéder Et en le rappelant parmi les morts Surtout avec sa couleur Un peu verte zombie Là c'était C'était vraiment terrible Donc du coup Je l'ai fait sur version américaine Parce qu'en fait Ma version américaine C'est une très belle version Je suis sur console D'ailleurs pour ceux qui se demandent D'ailleurs vous voyez Comme j'ai le fond vert On ne voit pas Je vais Je vais le virer Je suis sur version Vert feuille américaine Je recherche ma caméra Allez là Je vais virer le fond vert Pour que vous voyez temporairement Voilà Pour que vous voyez temporairement Ma vert feuille Et vous voyez Il y a encore l'étiquette jaune Du prix En fait Sous la cartouche C'est une C'est quand j'avais fait mon voyage Aux Etats-Unis Il y a 10 ans Maintenant J'en avais profité Pour acheter une version Vert feuille américaine En me disant Peut-être qu'il y aurait Un chenille dedans Et puis pour le côté exotique De la chose Et en fait Ce qu'il y a C'est que Quand j'ai vu cette version J'avais juste chassé Un petit peu plus bizarre Mais je ne l'avais jamais Vraiment poursuivi Et Et voilà Et je me suis dit C'est dommage De ne m'en être jamais servi Et en fait Ce qu'il y a C'est que Quand j'avais parlé A Metarcry Du fait que Justement J'avais une version américaine A ma disposition Il m'a dit Ca tombe bien Parce que pour le glitch De la Begrona Pour capturer Aux Satur Et bien La méthode que j'ai Elle fonctionne très bien Sur version américaine Celle sur version française Elle n'est pas encore au point Donc bah écoute C'est génial Toi t'as pas envie De trop prendre de risque Pour ton glitch Et t'as envie de le faire Sur version américaine Et puis moi j'ai dit Bah oui en plus La version américaine C'est le côté anglais Tu vois Ca me rappelle l'Australie Le Voilà Les chasseurs au boomerang Ouais non mais je comprends Et donc Et donc du coup Bah voilà Tout se goupille Tout se goupille Et c'est pour ça C'est pour ça Que mon idée dresseur Si y'en a qui se demande Mon dresseur d'origine C'est Armand C'est Armand sans le D C'est la seule fois Y'a que dans mes versions américaines Que je mets ce nom C'est simplement parce que C'est comme ça Que les américains m'appellent Ils arrivent pas à prononcer En fait ils Ils savent pas trop Comment prononcer Armand Ils ont du mal avec le son En Ils prononcent pas le D Donc ils disent Armand Donc voilà I am Armand And I cough the shiny Marowak Bitch Toujours ce gros anglais quoi Et donc voilà Voilà qui conclut un petit peu Ce récit Pour vous J'en ferai le récit Plus détaillé à l'avenir Le temps que je trouve un surnom En tout cas Merci à vous d'avoir regardé Cette capture Merci Merci à vous Youtube D'avoir regardé ça en détail Je vous laisse ici Je vous fais des bisous Pour avoir regardé Moi je vais continuer Avec les gens qui sont sur Twitch Donc n'hésitez pas Si vous voulez voir la suite Du stream Et bien je vais rester Avec les autres Et voilà Donc des bisous à vous Et Va-t'en T'es mort Va-t'en Alors c'était vrai Il y a des fantômes Dans la tour Allons-nous-en Tout de suite Si tu veux t'enfuir Vas-y N'hésite pas Et moi Je ne partirai Sous aucun prétexte Sous-titres par Jérémy Diaz